comment améliorer sa récupération avec la préparation mentale c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires et également avant d'aller plus loin va penser à mettre un pouce à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos et regarder dans les commentaires vous pouvez aussi accéder un entretien découverte avec un coach de mon équipe donc comment améliorer sa récupération grâce à la préparation mentale c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en plusieurs points un des fois c'est important de comprendre déjà que parfois on va s'entraîner on va énormément s'entraîner et puis le lendemain soit on est fatigué soit on a du mal à récupérer soit on sent comme ça tire un petit peu et on a du mal à récupérer donc là déjà c'est vraiment important de comprendre que lui le corps le corps pour se reposer il a juste besoin d'être inactif ok ça c'est la première chose en revanche faire en sorte que le corps se régénère ça ça va être beaucoup du mental et de faire en sorte que le mental soit vraiment pleinement présent à la récupération du corps ça c'est quelque chose que j'avais appris quand j'avais fait 20 jours chez les moines en méditation vipassana donc sans lire sans écrire sans parler en thaïlande en thaïlande j'avais fait 20 jours là bas et puis j'avais terminé donc les 20 jours j'avais terminé par un exercice que le moine m'a donné qui était de trois jours sans s'endormir et sans m'allonger donc j'étais resté trois jours simplement à méditer à méditer debout ou à méditer assis et à la fin de ces trois jours je n'étais pas fatigué et du coup quand j'avais parlé aux moines au bout de 48 heures où je lui ai dit mais je comprends pas là qu'est ce qui se passe je me suis pas 48 heures que je n'ai pas dormi et pour autant je suis en pleine forme et il m'avait dit bah il m'a dit tu vois la majorité des gens leur corps est ici mais leur pensée est soit dans les problèmes de l'avenir soit dans les souffrances du passé ok et du coup en fait à partir du moment que la pensée soit dans l'avenir soit dans le passé et dans ce qui va mal en plus eh bien ça prend énormément de l'énergie et la maison de la pensée et bien c'est le corps et quand ton comme il m'a dit fait bah toi ça fait 17 jours que tu es là bah quand vu que depuis c'est plus de deux semaines tu as pensé est dans ton corps et bien tu ne fatigue pas et donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup d'énergie tu verras en sortant du temps tu as encore beaucoup d'énergie pendant des semaines donc c'est vraiment là la grosse prise de conscience que j'avais pris il m'a dit bah vu que les gens sont dans leurs problèmes ou dans leur souffrance le corps ne récupère pas et donc c'est important de comprendre que si toi tu fais des grosses sessions de sport mais à côté de ça et bien dans la vie de tous les jours ça ne va ça ne va pas tu as des petits blocages et des choses qui prennent de l'espace mental tu as des inquiétudes du stress d'anxiété ça va venir ralentir la récupération de ton corps alors que si justement nous avec les dépolarisations tu viens vraiment enlever toutes les charges émotionnelles que tu as depuis que tu depuis que tu es gamin et qu'on t'a mis dans la tête par ton entourage tu vois que naturellement tu vas beaucoup plus récupérer ça c'est le premier point à prendre conscience de que plus tu es libre émotionnellement plus ton corps va pouvoir récupérer rapidement parce que l'énergie sera là où c'est réellement important que ce soit que ce soit pour toi et pas sur des futilités qui peuvent te prendre de l'espace mental donc ça c'est le premier point le deuxième fois aussi pour bien récupérer mentalement bas ça c'est vraiment très intéressant ainsi de ce qu'on peut constater c'est que les sportifs qui cherchent à tout le temps fort bas puisque tu cherchais tout le temps fort forcément tu en train de fuir quelle polarité la peur d'être faible et donc tu vas être vu que la vie t'amène à t'aimer est accepté en toute authenticité tu vas être confronté à aimer cette partie perçu faible à l'intérieur de toi et donc c'est pour ça que des fois tu vas vraiment très haut en énergie mais le très haut en énergie va entraîner des traits bas en énergie la fois je faisais un appel justement avec avec un avec un sportif ou justement on parle et moi je percevais qu'il allait bien et du coup il ya juste ah ouais bah s'il ya un point où je peux t'aider en fait en parlant je me dis je perçois que des gros up d'énergie des fois tu te sens hyper bien en énergie et je fais est ce que justement même de rue tu sentais ces grosses ces grosses énergies là et bien ce que des fois tu te sens bas nul et au fond du trou pendant quelques jours ou quelques semaines il fera un métro mais carrément je vois voilà en fait là ça c'est que explique c'est forcément vu que tu veux un seul côté de la réalité battait soumis au ciel au deuxième côté de la réalité celui que tu détestes et donc forcément bas quand tu comprends ça que tu es un être humain comme tout le monde que tu vas être en up and down eh bien ça permet de réduire l'oscillation émotionnelle est juste centré sur toi et donc ça c'est intéressant de te poser la question quand tu dis voilà je me sens trop fort trop puissant de te poser la question ok au même degrés je me sens fort et puissant dans ce domaine de villa où est-ce que je me perçois bas moins bon quoi là tu vas voir que bah il ya plein d'autres domaines de vie et juste en équiper et en équilibrant ça ça va revenir dans l'axe au centre en étant juste toi même et tu voir que énergétiquement déjà tu vas pouvoir être plus posé et stable et c'est beaucoup plus calme dans la tête et ensuite le troisième point c'est comprendre une des séquences naturelles c'est dire qu'il ya des choses qui existent alors il ya aucune preuve scientifique pour ça mais peu importe en fait c'est pas c'est pas le concept et la preuve scientifique nous intéresse c'est surtout le ce que le fond derrière la forme c'est à dire que chaque être humain selon cette théorie aurait des biaux rythme des bruits ça veut dire quoi se dire des rythmes biologiques un rythme qui va être intellectuelle de 33 jours un rythme émotionnel de 28 jours un rythme physique je pense que c'est de 23 ou 25 jours de mémoire mais ça veut dire quoi se dire qu'il ya des phases où on va être en up et des faces en dents et donc c'est d'une courbe sinusoidal et en fait quand on observe la nature on voit quoi il ya l'été il ya l'automne il ya l'hiver le printemps et même dans les saisons les plus au niveau de l'équateur tu as une saison humide il ya une saison sèche donc ça veut dire que la vie est cyclique et nous aussi on est cyclique on inspire on expire le coeur bas on a les muscles les muscles ils vont vraiment tendre le bras et les muscles qui vont détendre le bras quand on comprend ça ça veut dire que bah en fait on peut pas être tout le temps en eau puisque c'est cyclique et donc quand les sportifs voient leur biorite voie et accepte le fait que a en fait j'ai le droit d'être en bas et ça fait juste partie du jeu eh bien ça permet de souffler ce n'est pas le fait d'être en bas qui prend de l'énergie mentale c'est le fait de se dire que c'est mal d'être en bas qui va prendre de l'énergie mentale quand tu es en bas et tu dis wabat c'est quoi je suis en bas demain c'est ira mieux bizarrement poum tu récupères plus vite et donc c'est en ça où justement la préparation mentale va t'aider donc là c'est après là je t'ai parlé de la préparation mentale de fond vraiment on va faire du bon nettoyage et tu vas être vraiment bien dans ta peau bien tes baskets ça td être mieux et enfin après battre tous les outils de la préparation mentale qui sont plus classique que tu vas pouvoir mettre en place c'est à dire faire des bonnes respirations respirer avec le ventre imaginer tes muscles qui récupère plus facilement mais tout ça c'est bien c'est dû ça permet d'optimiser et tu peux t'y intéresser en imaginant tu te mets à respirer t'imagines que tes cellules sont en train de se régénérer peut-être que c'est du bleu vraiment frais qui rentre dans les jambes c'est du rouge qui ressort bref tu peux t'amuser à faire plein de choses mais et tant que le temps que le fond derrière la forme ne sera pas tu seras pas dépollué de toutes les interférences qui peuvent venir dans ton subconscient alors tout ça mais en fait ce sera juste des pansements alors que si tu fais bien l'ordre un tu vas dépolariser tout ce qui peut te gêner tu respectes ces noix naturelles et deux ensuite tu vas pouvoir mettre en place les différentes outils de préparation mentale tels que la visualisation pour récupérer que ça va optimiser et ça va aller beaucoup plus vite et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker pensez à la commenter pensez à la partager si vous voulez aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et bien prenez un rendez vous qui est offert avec un coach de mon équipe un rendez vous on verra le point à vous en êtes aujourd'hui le point b où vous voulez aller est ce qui vous empêche pour passer du point a au point b et surtout comment aller au point b et le plus rapidement possible et aussi vous pouvez simplement commencer par le livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légaliser que vous retrouverez dans les commentaires sur ce rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao